La tradition locale rappelle que ce sont les papes d'Avignon, régnant sur le comte à Venessin, qui développèrent au XIVe siècle ce vin doux de Muscat. Ils appréciaient ce doux breuvage comme vin de Metz. Le Camargue, remontant le fleuve, va faire escale à Avignon. Ville des papes, de 1305 à 1423, elle est célèbre aujourd'hui pour son festival. Sous le chaud soleil de l'été, les festivaliers arrivent du monde entier. Le festival officiel réunit chaque année plus de 100 000 spectateurs, 40 spectacles dans 20 lieux, dont la splendide cour du Palais des papes. Les centaines de spectacles du festival off investissent la plus petite salle, la cour la plus minuscule, les rues, les trottoirs et même les bistrots. Tous les jours, elle va être plus petite. Non, 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 je vous assure, ça ne m'a pas fait mal, pas du tout. D'ailleurs, c'était de ma faute. Jean Villard, fondateur du festival en 1947, fréquenta jusqu'à sa mort en 1971 l'Auberge de France, propriété de la famille Tassan. Aujourd'hui, à la fois oenologue et acteur, Christophe Tassan raconte ses histoires vineuses à la Maison des Vins, devant un parterre captivé par son accent de Provence et son habileté à décrire les crues issues des côtes du Rhône. C'est l'histoire d'un petit garçon, il y a 6 ou 7 ans, qui habite la campagne. Ce petit garçon vit dans une famille, je le qualifierais de méridionale, méditerranéenne. C'est dans cette famille, chacun a une utilité. Il y en a qui s'occupe du jardin, celui qui s'occupe du jardin, c'est le papé. Et puis, après, il y a les autres qui travaillent, il y a le petit toux qui va à l'école. Et quand il revient de cette école, le petit toux, son plaisir, c'est toujours d'être collé au basque de son papé. Parce que le papé, bon, il amène travailler un peu avec lui et puis il lui donne plein de secrets. Et puis voilà que ce petit, il est content parce qu'il a droit à son verre de piquette quand il travaille. Un jour, il est tout seul à la maison et puis il gratte son plant de tomate, il gratte son plant de maïs, il surveille sa pomme de terre que le papé lui a plantée. Il dit, aujourd'hui j'ai travaillé, ils sont tous partis, je vais prendre mon verre de piquette. Il va à la cave, tape un taparapain et il se sert son verre de piquette auquel il a droit. Ouh, celle-là de piquette, elle a une autre couleur que l'autre. Il boit son verre, ouh, c'est qu'un plus. Elle a un autre goût que l'autre de piquette, celle-là. Je crois que depuis ce jour-là, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait dans les bouteilles et puis le faire savoir après. Côte du Rhône 99 qui vient du domaine Paul-Otard. Paul-Otard, c'est un vigneron de Châteauneuf du Pape. Côte du Rhône 99. Finalement, ce fruit rouge, il l'a, malheureusement, il nous dit bien que c'est du 99. Ce côté brillant, rubis, cette robe de cerise. C'est un aspect de jeunesse logique. Après, l'expression aromatique. Ah, il est un peu plus bavard que le dernier blanc, celui-là. Un peu des fruits rouges, pas facile à définir, encore un caractère un peu épicé, presque poivre, noix muscade, un peu réglisse. Alors, il y a un caractère important dans ce vin, c'est cet aspect un peu vineux. Vous allez me dire, ça sent le vin rouge. Eh bien, cet aspect vineux, c'est le tempérament des Côtes du Rhône. Ces vins qui sont faits avec les raisins qui sont surmuris par le soleil, ça donne des raisins très sucrées et des vins forts en alcool. Alors, pour éviter d'utiliser ce terme maintenant qui devient blasphème, je préfère parler de force, de chaleur, de générosité. De côté brûlant, si vous voulez, à l'extrême. C'est un peu plus poétique que finalement qu'alcool. Il fait encore nuit lorsque le Camargue largue ses amars pour remonter le Rhône et passer à proximité de Châteauneuf du Pape. Les neuf papes qui régnèrent sur Avignon aimaient s'y rendre. Les papes avaient élu résidence en Avignon à cause des troubles qui régnaient sur toute l'Italie. Benoît XII commença la construction d'un palais digne des papes, œuvre poursuivie par Clément VI. Protecteurs des arts, ils attirent en Avignon artistes, savants et hommes de lettres. Jean XXII, ancien évêque d'Avignon, fut l'ambassadeur des vins de Châteauneuf. La famille Avril, nous sommes vignerons de père en fils depuis près de 300 ans. Il y a donc eu, pour retracer un peu la famille, comme les Avril, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, ont été conçus des trésoriers du Pape au niveau même de Châteauneuf de 1756 à 1790, date à laquelle nous sommes devenus français. Nous sommes dans les cailloux roulés, ce sont des cailloux qui ont été roulés par le Rhône il y a déjà des millions d'années. Donc le Châteauneuf, l'époque du Miocène, recouvert de diluvium alpin et les molasses marines. Et alors ça, c'est la caractéristique de l'appellation ? C'est une des caractéristiques, mais actuellement, le raisin tire un petit peu. Nous sommes en période de véraison, vous voyez que nous sommes un petit peu en période limite, limite de sécheresse. Mais pour l'instant, il y a une très très belle qualité. La véraison est presque terminée et on est vraiment, pour l'instant, sur un grand millésime. Ah oui, je dis bien pour l'instant. Alors ça, c'est quoi comme cépage ? Alors là, vous êtes sur du grenadage, il y a aussi du mourvède, nous sommes un peu ce qu'on appelle dans les plans mêlés. Combien il y a de cépages à Châteauneuf ? Alors à Châteauneuf, il y a 13 cépages, il y a 7 cépages de rouge et 6 cépages de blanc. C'est ce qu'on nous posait, 5% de blanc de blanc. Vous faites des assemblages de cépages ? J'en assemble souvent à la cuve plusieurs cépages. C'est une perdition. Donc ici, nous faisons du vieillissement, nous faisons des vieillissements dans le bois pendant à peu près 15 mois. Puis de là, avec tous nos cépages, puisque nous avons maintenant pratiquement tous les cépages de Châteauneuf. Nous faisons 90% de rouge et 10% de blanc. Et nous vendons pratiquement tout en bouteilles. Nous faisons à peu près 70% d'exportation. Et notre clientèle est surtout dirigée sur la clientèle de restaurants. Nous avons beaucoup de restaurants et de clients particuliers. Voilà à peu près le principe. Disons que nous avons toujours essayé dans la maison d'élaborer des vins de garde. Donc l'image que nous avons donnée, mon grand-père, mon père, moi-même et maintenant mon fils, c'est plutôt un type de vin assez puissant, qui se conserve assez bien, même bien, et qui nous donne des vins avec une belle structure et, disons, assez loin en bouche. Voilà un petit peu, c'est ce que l'on recherche. Pas de structure. Ce ne sont pas du tout des araignées, nous ne nous y touchons pas. C'est souvent que nous avons des clients, et notamment les Américains, qui nous disent « Ah, mais comment se fait-il que vous n'enleviez pas ce genre de choses ? » Au contraire, nous y tenons beaucoup. C'est vraiment le champignon de cave. Ce sont des moisissures, c'est du racodium cellarié. C'est ce qui nous donne ce pourcentage d'humidité et de fraîcheur dans la cave, puisque nous avons en permanence, entre 12 et 18 degrés, à peu près 80% d'humidité.